Madame la Présidente, chers collègues, quelques remarques sur cette délibération. D'abord, il faut se féliciter en effet du relèvement de la trajectoire de production de logement social, car dans les hypothèses basses ou hautes, nous sommes près de 3000, objectifs de 3000, ce qui constitue, après une période basse, une remontée tout à fait salutaire, et on ne peut que s'en réjouir, en effet. Ensuite, à la lecture, il faut bien convenir que c'est une situation assez contrastée, d'une part parce que la production de logements étudiants représente à peu près la moitié de l'objectif, et donc en creux, la production des logements destinés aux familles reste insuffisante. Alors pour le logement étudiant, il faut s'en féliciter. Nous sommes un certain nombre de villes, les villes universitaires, et pas seulement à être engagés dans la production de logements étudiants, car c'est un enjeu sociétal, il n'est pas normal que trop d'étudiants soient obligés de travailler et donc sont moins engagés dans leurs études, ou même qu'on ait le symptôme d'abandonner des études par défaut de logement. Donc c'est tout à fait salutaire, et il faut poursuivre cet effort. Au passage, je redis qu'il faut vraiment engager un dialogue serré avec les services de l'État, parce qu'il n'est pas normal de comptabiliser en PLS le logement étudiant, alors qu'il s'agit de familles boursières, ça devrait pour le moins être comptabilisé en PLAI ou PLUS, et donc on a cet effet tout à fait délétère, j'en fais partie, de communes qui dépassent l'objectif de production, mais qui se voient qualifiées négativement par les services de l'État, voire à menace de constat de carence, parce qu'il y a trop de logements sociaux étudiants produits. Première remarque. La deuxième remarque, sur la production, on connaît les freins, bien sûr l'acceptabilité sociale, le coût du foncier, fort heureusement pour les ménages les plus solvables, l'ouverture du BRS, qui connaît un développement tout à fait salutaire, en excluant de l'assiette, de la vente de logements, le coût du foncier, permet de sortir du locatif les ménages qui peuvent supporter l'acquisition à des coûts tout à fait minorés. Pour autant, on peut nourrir quelques inquiétudes pour l'avenir, compte tenu du périmètre réglementaire qui évolue. Je veux parler du ZAN, dont nous avons parlé hier en bureau, et des futures révisions du PLU. Le ZAN, d'abord, parce que la restriction naturelle, et on partage évidemment cet objectif, la réduction du foncier disponible pour la préservation des espaces naturels, agricoles, forestiers, va obliger, si on veut tenir l'objectif quantitatif, va obliger à accepter des densités, notamment sur les communes de deuxième couronne, là où il faudra adapter les morphologies à la taille des communes et à l'environnement. Et de ce point de vue, il faudra qu'on soit très vigilant dans le dialogue sur le ZAN et la territorialisation du ZAN, de façon à pouvoir accepter des morphologies différenciées, de ne pas simplement avoir l'objectif quantitatif en vue pour pouvoir développer la construction de logements. Et puis, sur la révision du PLU, je l'ai dit hier, l'échelonnement de la modification pour intégrer le ZAN va repousser la révision générale du PLU au-delà de 2030, c'est-à-dire nous aurons un PLU qui aura plus de 15 ans d'existence. Or, pour pouvoir réaliser les objectifs, nous avons besoin d'adapter les zonages sur nos communes, probablement ici ou là de renforcer les servitudes de mixité sociale et donc de qualifier le territoire pour que demain, nous ne connaissions pas un effet de creux dans la production de logements. Je crois que l'environnement réglementaire de ces deux sources, ZAN et révision du PLU au-delà de 2030, peut constituer un frein pour les années futures. Enfin, par rapport à ma remarque initiale, bien évidemment, on se réjouit du relèvement de la production, mais n'oublions pas que si le logement étudiant est une priorité, le reste est encore un petit peu en dessous des ambitions et ça devrait focaliser nos efforts. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada